Pour être le nouveau secrétaire général, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des discussions. En fait, on a changé notre règlement antérieur en créant des postes de responsabilité avec une dénomination nouvelle. Le numéro 1 s'appelle président et avec une vice-présidente, il y aura un secrétaire général qui sera chargé, avec son adjoint, chargé de tout ce qui est organisation, tout ce qui est vie interne du parti en vue de créer une machine partisane. Et donc, l'élection devait se faire sur un ticket, un duo. On s'est présenté moi-même et avec Mme Hélène Ben-Noussouf. C'est le moule d'Iriahia qui, je voudrais vraiment rendre un hommage vibrant, qui est un camarade fondateur, qui est même mon aîné, même plus ancien que moi, dans le militantisme, après discussion et afin de maintenir plus de cohésion, à préférer se retirer et soutenir ma candidature. Voilà, c'est un exercice démocratique. Bon, c'est un bon exercice démocratique, mais beaucoup de journalistes qui étaient présents, ça fait que le matin même, les discussions étaient très serrées et avait, bien sûr, une campagne électorale interne assez intense. Si vous présentez à l'opinion publique la nouvelle équipe qui dirigera donc Takatol pour ce mandat-là ? Alors, pour le moment, il n'y a que deux noms qui sortent, c'est moi-même et Mme Hélène Ben-Noussouf, puisque nos élections se passent en deux temps. C'est-à-dire que le ticket président, vice-président est élu par les congressistes et les congressistes ont élu hier le conseil national, autour de 100 personnes ont été élus hier en fin d'après-midi, donc on a les résultats. Et ce conseil national va se réunir dans 15 jours pour élire le reste du bureau politique de l'ordre. On va être dans l'ensemble 25 avec un bureau exécutif de 11. Et les différents postes vont être pourvus et surtout, je tiens à parler du poste de secrétaire général et de son adjoint qui vont effectivement être responsables de la machine du parti. La machine du parti. Alors, lors du troisième congrès de Takatol, M. Khalil Zewia, une page vient d'être tournée, celle de Mostafa Ben-Sharfer, donc le président de l'Assemblée Nationale Constituante. L'un, je dirais, des figures emblématiques de ce parti. Nous avons eu cette déclaration avant-hier même au palais du congrès. Vous allez vite en besogne. De toute façon, le fait que je ne me représente pas au secrétariat général n'est pas un scoop. Parce que je l'ai annoncé. Je pense qu'il faut donner sa chance à une nouvelle équipe en espérant qu'il y ait une nouvelle dynamique pour le parti lui-même, qui est sur une bonne envolée en ce moment, après avoir fait une évaluation très, très approfondie des raisons de l'échec de ce qui s'est passé en 2014 aux élections. Maintenant, nous avons un peu remis le parti en marche et j'espère que ce congrès clarifiera encore davantage. Un certain nombre d'options changera de méthode de travail en créant une nouvelle dynamique avec un son nouveau, des jeunes. Vous savez que nous sommes pratiquement peut-être le seul parti qui fait un quota jeune et un quota femme dans nos structures. Et nous avons respecté cette règle. Donc ça va continuer. Ça va continuer. Selon M. Amostfa Benjarfer, on va revenir sur cette question de quota. Mais un mot s'agissant donc du fait que le président ne s'est pas représenté pour un autre mandat. Ce n'est pas coutume en Tunisie. Ce n'est pas très, 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 très... Je veux dire, ça ne se reproduit pas souvent, ce genre de position. Vous voulez dire qu'il y a une habitude de présidence à vie ? Ben, c'est le moins que l'on puisse dire. L'exemple nous est venu d'en haut. Non, mais c'était prévisible et c'était décidé depuis bien longtemps. Beaucoup de gens avaient pensé qu'on aurait dû faire ça en 2015. Mais M. Amostfa, tout en annonçant qu'il était partant, a dit qu'il vaut mieux que ce départ soit de manière organisée, structurée, dans le calme et pas dans la précipitation. Et c'était dans la logique que tout le monde le savait. Et il a dit dans son discours qu'une tradition de deux mandats pour la présidence d'un parti serait une excellente chose. Il a fait deux mandats, puisque le premier congrès c'était en 2009 et le deuxième en 2013. Et donc c'est... Parce que la période est longue, on a resté longtemps dans la clandestinité. Donc on n'a pas fait de congrès. Et c'est dans la logique, c'est une bonne chose. Il faut qu'il y ait ce genre de tradition. Il faut que ce soit même écrit dans les... Je crois que le parti républicain ou le PDP a instauré cette tradition qui est une excellente tradition. Et je tiens à saluer Meyajribi, qui m'a, malgré sa situation, qui m'a appelé hier soir pour me féliciter. C'est une camarade de longue date. On a vécu toutes les luttes ensemble et ça, ça ne s'oublie pas. Alors, Moussa Beljarf vient de dire quelque chose de très important. Il vient de dire qu'au sein du parti Takatol et après la débâcle de 2014, notamment les élections de 2014, donc vous avez fait une évaluation, vous avez fait, donc, je dirais, vous avez tiré au clair ce qui n'a pas marché. Vous avez essayé de voir un peu. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné réellement ? Qu'est-ce qui changera avec Takatol de Khlil-Zawiyah ? Vous êtes le secrétaire général, vous êtes le président aujourd'hui. Donc, vous avez la responsabilité de ce mandat. Ce qui va changer, c'est que d'abord, la conception de l'équipe dirigeante. Ça va être beaucoup plus collectif, avec une répartition des tâches. Vous savez que Moussa est très démocrate, mais c'est une personnalité charismatique nationale et qui domine. Alors, maintenant, c'est le travail d'une équipe que je vais animer et avec des répartitions importantes. Et puis, on a dit nouvelle génération, nouvelle politique. Donc, il y a une place importante aux jeunes. Nous venons de faire, il y a une quinzaine de jours, le congrès de l'organisation des jeunes, qui est membre de l'international socialiste des jeunes, de même que pour les femmes. Et donc, la place aux jeunes va être très, très importante. 40% de nos adhérents ont moins de 32 ans. Le Conseil national, donc on a une politique de quota au sein du Conseil national. La parité, d'abord, dans les responsabilités. Lorsqu'il y a un responsable avec un adjoint, il faut qu'il y ait une parité pour les femmes. Pour les représentations régionales, on a tenu à ce qu'il y ait la parité des représentations. Pour la liste nationale, parce qu'il y a une liste nationale pour le Conseil national, 30% pour les femmes, ce qui a été respecté. Donc, sur la liste nationale, il y a 45 membres. Il y a 15 femmes, plus 15 jeunes. Donc, c'est déjà excellent pour l'image du parti. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc, ce qui va changer, sur le plan organisationnel, et on va essayer de mettre en place une équipe comme, qui va être efficiente. Et sur le plan politique, le parti va continuer sur la période d'or de la Tunisie, et même du parti, c'est-à-dire la période d'après le 14 janvier 2011, et d'après le vote de la Constitution en 2014, c'est-à-dire où tout le monde a défendu les principes de la Révolution et les principes du changement démocratique en Tunisie, de l'instauration de l'état de droit, de la démocratie et de la justice sociale. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour nous, c'est très important. La Constitution de 2014 est vraiment le texte fondateur de la Deuxième République à défendre, bec et ongle, et à demander à ceux qui nous gouvernent, et ils ont failli, à cette tâche, à appliquer la Constitution et à la rendre efficiente, en instaurant toutes les instances constitutionnelles. Et lorsque j'entends récemment le discours de M. le Président parlant des difficultés de ces instances qui veulent... D'abord, elles n'existent pas, elles n'ont fait aucune, aucune n'a été créée. Donc d'abord, créons-les, mettez-les en place, et c'est alors le temps de travailler, et après on les juge. On y reviendra, si vous permettez, mais par rapport à la question du bilan. Quel bilan avez-vous tiré ? Quels sont les enseignements majeurs, donc, de la débâcle de 2014 ? Parce que vous savez mieux que moi, Cyril Lézéouia, que l'image du Takatol était corchée, et donc, lorsque j'entends que vous allez mettre en place une équipe comme, c'est, à mon avis, donc, intéressant ce que vous allez faire, parce que l'image du Takatol, malheureusement, aujourd'hui, tire encore cette image de ne pas avoir respecté une promesse pour les électeurs. Alors, le bilan que vous avez fait, les enseignements que vous avez tirés de la débâcle de 2014 ? Alors, on a évalué notre parcours après les élections de 2011 jusqu'à 2014, et quelles sont les erreurs et les fautes, que ce soit sur le plan interne du parti, parce que... C'était un dialogue sincère ? C'était un dialogue dur, sincère et dur. D'ailleurs, on a fait un débat contradictoire à l'école politique de Cidris. Le CEMI, donc, le centre d'études mitterranéennes. Des études mitterranéennes. Maitterranéennes, et on a ramené même des contradicteurs. Je ne pense pas que Ziad Krishen a été... Le journaliste, oui. Le journaliste a été notre ami, mais qui a été extrêmement critique, et donc on a eu un débat contradictoire avec lui, qui a même été publié par Nawet. Tout le débat public a été publié par Nawet, donc il est consultable, comme vous voulez, il est sur Internet. Et donc, d'abord, l'évaluation de ce qui a été fait comme erreur dans l'organisation du parti, parce que toute la direction a été au gouvernement et le parti a été délaissé. Et deuxièmement, les erreurs politiques, Kobiz, au moment où il fallait peut-être dans certains moments être beaucoup plus tranchant, ce qu'on l'a été pour la Constitution, peut-être qu'on a été moins dans le gouvernement, parce qu'il fallait préserver une cohérence gouvernementale. Vous voyez que parfois, maintenant, dans les gouvernements actuels, il y a des déclarations contradictoires entre ministres, de bords différents, et il y a même des partis politiques qui critiquent les partis avec qui ils travaillent, avec des ministres avec qui ils travaillent. Donc l'absence de solidarité au sein de l'équipe gouvernementale. L'absence de solidarité affaiblit le gouvernement, surtout qu'on était dans une période d'instabilité politique, et qu'il fallait maintenir le cap. Nous avons sacrifié notre position pour que la Tunisie puisse aboutir à cette fameuse Constitution dont on est fier aujourd'hui. Alors, promesse électorale, nous, nous avons dit gouvernement d'intérêt national, au mois de juillet, bien avant les élections. Il y a eu des résultats d'élections. Il y avait le choix, soit de dire, moi, je suis dans l'opposition, et certains de nos amis démocrates ont eu cette position. Je parle de Massar et du Parti républicain. Et aussi, en 2014, ils ont été balayés par les élections. Donc ils ont eu le même sort, en fait. En 2014, le vote utile a balayé tout ce qui est centre. Et ce vote utile a abouti à une alliance qui n'était pas annoncée. Et les deux ont dit, on ne travaillera pas avec l'ennemi. Parce que pour nous, tout ce qui respecte la République, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des concurrents. Ce sont des adversaires politiques. Mais ce ne sont pas des ennemis. L'ennemi, on ne pactise pas avec lui. On ne travaille pas avec lui. C'est ce qui n'est pas bien dans la politique actuelle en Tunisie et qui fait que le citoyen ne fait plus confiance aux politiques. C'est que lorsqu'on va dans la radicalité, dans le positionnement extrêmement radical, et puis on fait du son à 80 degrés. Si la roue du temps revenait en arrière et que les élections de 2011 seraient les mêmes, est-ce que vous opterez toujours pour cette Troïka avec un Havre ? Non, on aurait défendu quand même l'existence d'un gouvernement d'intérêt national, mais avec une autre composition. Et avec d'autres conditions beaucoup plus drastiques. Les ministères de souveraineté, il fallait les maintenir chez des indépendants ou disons des personnalités qui ne posent pas de problème. On avait juste gardé le ministère de la Défense, c'est Abdelk El-Kermesbidi qui n'avait pas, qui était un élément positif dans le premier gouvernement du mois. Donc c'est beaucoup plus exigeant. Mais il y a eu des élections, il faut être démocrate. On l'est ou on ne l'est pas. Il y a eu des élections, il y a un parti qui a eu le plus grand nombre de voix et de loin, alors on va dire non, on n'est plus démocrate. Ou on respecte le vote du citoyen, ou on ne le respecte pas. La question ce n'est pas de respecter, de ne pas respecter, mais de faire alliance. C'est la question, c'est de faire alliance, ne pas faire alliance. Alors, est-ce que c'est une... Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont au gouvernement ensemble disent qu'ils ne sont pas en alliance ? Pourtant, ils font le même programme économique ensemble pour cinq années. Alors, les élections de 2011, c'était pour une année, rappelez-vous. Donc c'est un gouvernement provisoire. D'ailleurs, même les médias disaient gouvernement provisoire. Et donc, c'était pour assurer une transition politique et non pas pour faire un programme économique et social. Sur lequel, d'ailleurs, on a eu beaucoup de mal à faire puisqu'on n'était pas du même bord. Et même sur beaucoup de plans politiques, on n'était pas du même bord. Récemment, ils parlent du retour des fondations, des Aoukhaf et des Hibès. Et bien, la bataille était très dure au sein du gouvernement pour annuler cette Aoukhaf et cette Hibès proposée par l'ancien ministre des Affaires religieuses. Donc, c'est ça la situation dans laquelle on était. Alors, dire qu'on peut être dans l'opposition, c'est une tranquillité. Mais je vous dis une chose. Imaginez un peu qui aurait pu remplacer Moussa Moukhaf à la tête de l'ANC. Et quel aurait été le devenir de l'ANC s'il n'y avait pas Moussa Moukhaf. D'accord. Alors, je vous laisse toujours, donc, chers auditeurs et auditrices, dans l'ambiance, donc, de ce Congrès, Troisième Congrès. Et vous avez reçu, il y a eu un invité de marque, donc plusieurs invités de marque, la vérité. Mais l'un des plus importants, je dirais, c'est le secrétaire général de l'International Socialiste, donc le Chilien, Luis Ayala, qui nous a donné cette déclaration. Elle est en anglais. et j'essayerai, donc, de traduire par la suite. Moussa Ayala, merci pour nous donner cette interview. Et ma première question est, comment vous évaluerez le processus démocratique tunisien ? Alors, vous savez, c'est-à-dire le fait que nous sommes ici, nous avons un Congrès d'un parti qui est en opposition, même si c'est très essentiel pour le développement, et le soutien de la démocratie, la liberté et les droits, c'est-à-dire qu'il dit tout le monde, qu'il y a un espace pour les idées, qu'il y a un espace pour les gens, pour les gens se réunir, qu'il y a des déchets de tous les droits, qu'il y a des droits d'avoir leur propre opinion, et qu'ils se réunir, et qu'ils se réunir. Et c'est un important achievement. Un important achievement, dit M. Ayala, donc Louis Ayala, c'est le secrétaire général du international socialiste, qui dit en substance, donc en résumé, qu'il est satisfait, qu'il porte un regard positif sur la transition démocratique tunisienne, et que l'accomplissement devrait se faire. C'était aussi l'occasion pour voir plusieurs, donc, de vous allier, des partis socialistes dans le monde, le parti socialiste espagnol, le parti socialiste suédois aussi, parce qu'on parle de partis socialistes suédois, on parle également du soutien indéfectible pour la cause palestinienne, ce sont des précurseurs, ce sont des, je dirais, des alliés très importants pour la Palestine. Alors, le parti socialiste marocain, également, donc vous avez été, je dirais, bien entouré d'invités de marques, qui d'autres étaient présents lors de ce congrès. Et il y avait le représentant du Front des Forces Socialistes Algériens, et donc le parti socialiste espagnol, un message nous a été adressé par M. Martin Schulz, qui est le responsable numéro un du parti socialiste allemand. Et qui sera en liste très bientôt contre Angela Merkel, donc dans les élections... Son message a été lu, Ce qui a été dommage, et je tiens à le dire, c'est que deux partis frères arabes n'ont pas pu venir de représentants, le parti social-démocrate égyptien et le parti du Kurdistan démocratique, parce qu'ils n'ont pas pu obtenir des visas. Des visas ? De nos consulats. D'accord. Et c'est un drame pour moi, pour la Tunisie, que des citoyens arabes, de pays arabes frères, avec qui on n'a aucun problème, ne puissent pas avoir de visa. Alors ils n'ont pas pu avoir de visa pour des considérations politiques, ou le temps n'a pas... Non, 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 ils ont déposé aux 15 jours, et on ne sait pas, il y a eu une suite de demandes, pardon, une suite de demandes de papiers, de paperasse, puis finalement, le visa n'a pas été accordé. On sait très bien, tout le monde sait, que depuis des années, même avant la révolution, qu'on a des difficultés sur le plan des visas, avec l'Egypte, j'en ai même eu moi-même, avec l'Egypte en 2009, je pense, ou 2008, mais il faut que ça change. Ce n'est pas normal qu'on puisse obtenir un visa d'un pays européen dans les 3 ou 4 jours, parfois, et que les pays arabes, on ne puisse pas... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, revenons donc... Et puis, l'invité, on l'a oublié, pas qu'on l'oublie, le représentant de la Palestine, M. Abbéze, qui est le ministre qui est venu spécialement des territoires occupés et à qui je voudrais rendre hommage. Il nous a appelé hier soir pour nous féliciter et vraiment, ça fait chaud au cœur. Nous avons une délégation du parti qui a assisté au congrès du Fatah il y a quelques mois. Ils sont allés à l'intérieur des territoires occupés et c'était quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, les Tunisiens, vous savez que les autorités d'occupation, pendant ce congrès, il y avait des délégations de tous les pays du monde, ils ont dit, il y avait une visite organisée pour le Quds, ils ont dit, tout le monde peut accéder à le Quds, sauf les pays arabes et musulmans. Donc, les délégations, les Européens, ils sont allés, les Canadiens, sauf les Arabes et notre délégation n'a pas pu... C'était une décision donc de l'antité sioniste. De l'antité sioniste, oui. Alors, revenons à des questions donc nationales, donc d'intérêt nationales. Vous avez tenu votre troisième congrès donc hier et avant-hier soit à quelques mois des élections municipales qui sont censées avoir lieu donc le 17 décembre. Là, on ne sait pas réellement si elles vont avoir lieu. La date limite, c'est le 18, donc septembre prochain pour que le président de la République appelle les Tunisiens à voter. Mais il semble que c'est hypothétique dans la mesure où l'Assemblée nationale donc, enfin l'Assemblée nationale, le Parlement n'a pas encore donc voté les deux membres restants donc de l'ISI. Est-ce que vous allez vous intéresser à ces municipales ? D'abord, nous sommes très intéressés par les municipales et tous les partis politiques sérieux doivent être intéressés par les municipales. On a travaillé à mettre en place une coalition citoyenne avec beaucoup d'indépendants et nos deux partis démocratiques le Parti républicain et le Massar et donc il y a même une plateforme qui est prête et qui devrait être annoncée incessamment. Maintenant, il y a cette plateforme-là donc avec le Massar et le Jumoury et des indépendants. C'est une plateforme de participation aux élections législatives citoyenne large avec un soutien de ces trois partis. D'accord. donc cette plateforme devrait être annoncée cette semaine ou de la semaine prochaine. Donc c'est un scoop que vous nous donnez là ? Non, c'est pas un scoop. C'est pas un scoop ? Parce qu'auparavant vous avez essayé d'avoir donc une coalition je dirais avec le parti de Taillard avec le parti de l'Alliance mais ça n'a pas abouti. C'était autre chose. C'était un projet pour mettre en place un grand parti centriste. Un parti centriste. Ça n'a pas abouti et on a... J'ai bien peur que ça n'aboutisse pas aussi s'agissant donc de le massacre et du républicain. On verra tout pour que ça aboutisse surtout que ce n'est pas une alliance partisane au vrai sens du mot c'est une alliance citoyenne c'est une alliance citoyenne où la part la plus importante va être donnée à la société civile. Donc c'est un autre cadre et on voudrait que ce soit le début de quelque chose de nouveau on verra ce que ça va donner. voilà ce qui a été décidé c'était annoncé dans les journaux. Je me rappelle l'interview de Junaid Abdeljawed sur le Maghreb et c'était ça même Aissam Chebe en a parlé. Donc voilà ça c'est nous sommes vraiment intéressés par les élections. Le deuxième nous sommes vraiment ce n'est pas bien que les élections soient reportées pour l'image du pays je l'ai dit dans l'interview sur le Maghreb ce n'est pas bien pour l'image du pays un pays qui ne respecte pas ses échéances électorales ça touche à la confiance et la confiance touche directement à l'économie l'investissement les étrangers la visibilité maintenant il y a une autre complication il n'y a pas que deux tout à l'heure en venant ici j'ai été écouté à la radio sur notre chaîne le président intérimaire ou le vice-président de l'instance électorale en disant on va demander l'avis du tribunal administratif sur la deuxième question qui est parce que fin septembre il y a un tiers de cette instance qui devrait être renouvelée renouvelée oui et donc la situation est difficile parce que on a deux vacances et trois et il faut savoir que dans le texte de l'ISI le président ne part pas alors il n'y a pas de président alors il n'y a pas de président donc il faut qu'ils élisent deux pour pouvoir choisir un président et après les trois ordres partent et donc c'est une instance qui est dans une instabilité organisationnelle et institutionnelle telle que ça va être difficile de faire des élections sachant que le premier tiers lorsqu'il est parti l'assemblée l'ARP a mis plus d'un an pour les remplacer exactement oui plus d'un an pour les remplacer donc maintenant moi je dis que même les élections en 2018 sont mises en question 2019 2019 pardon 2018 c'est à dire les élections municipales en 2018 municipales si elles sont reportées pour 2018 d'accord elles seront remises en question et je ne sais pas je ne sais pas si ce n'est pas une volonté politique de certains hauts responsables pour qu'il n'y ait pas des élections municipales même si tout le monde perd or haut et fort il ne peut pas faire le contraire il ne peut pas y avoir quelqu'un qui est aujourd'hui qui va venir dire on n'est pas pour les élections on va dire on est pour les élections mais on va tout faire pour que ça n'aille pas lieu et c'est ça le problème d'une manière détournée et en provoquant des blocages administratifs et d'organisations de telle sorte que ça va encore plus dégoûter les citoyens votre regard sur le remaniement du gouvernement Cheikh donc qui est censé recevoir la confiance de l'assemblée aujourd'hui même quel regard portez-vous sur ce remaniement est-ce qu'il va dans le bon sens est-ce que vous pensez que les choses vont changer avec la nouvelle équipe qui vient de prendre les rênes de certains ministères comment évaluez-vous le gouvernement Cheikh 2 a priori pour le moment on ne peut évaluer que sur les personnes parce que le programme on va l'avoir tout à l'heure bien que je ne pense pas qu'il va y avoir un changement fondamental j'espère des leitmotivs donc la corruption c'est à peu près le même discours derrière quelques mois sur les personnes première évaluation il y a un retour important des anciens et lorsqu'on voit que sur la liste des ministres Denis Day ce n'est même pas moi qui l'a dit vous pouvez voir le journal Le Monde tous ont été soit des anciens ministres soit de hauts responsables du RCD il faudrait que le chef du gouvernement s'assure que certains n'aient pas des boulets judiciaires qu'ils traînent en Tunisie ou ailleurs parce que il se dit que certains ont des dossiers judiciaires il ne faudrait pas qu'en... il y a même un ministre qui est sous la coupe donc de la liste de confiscation des biens ah d'accord ça vous ne le savez pas je ne le savais pas vous allez chercher un peu je vais chercher je vais chercher on va le savoir donc c'est vraiment ça c'est important sur le plan ceci dit il y a des personnalités des compétences tout à fait respectables je vais citer je vais citer Khaled Gadour qui est une compétence réelle à l'énergie et dont l'honnêteté est reconnue depuis longtemps c'est issu d'une famille de syndicalistes mais surtout de compétence et d'honnêteté reconnue et c'est une valeur ajoutée certaine vous voyez que nous ne sommes pas dans la négation totale nous avons mais quand même l'orientation globale est celle-là ce qui est noté c'est un retour et puis il y a quand même des nominations qui sont difficiles à avaler telles que dans certains ministères hautement techniques le ministère de la santé je vais en parler puisque c'est le secteur que je connais Slim Sheik Slim Sheik lorsqu'il a été ministre des finances a provoqué une crise avec le FMI rappelez-vous rappelez-vous que ça a provoqué une crise de confiance c'est pas uniquement des trucs d'évaluation une crise de confiance parce qu'il avait elle a fait un accord avec le FMI qui n'a pas été annoncé au gouvernement et vice-versa et donc il y a eu le quiproquo de l'augmentation salariale et il fallait faire vraiment un montage ou et ainsi de suite pour faire un montage pour convaincre le FMI et depuis le FMI exige que l'état tunisien lorsqu'il signe des accords soit signé par le chef du gouvernement mais pas uniquement Slim Sheik comme il disait parce qu'on avait aussi des ministres qui n'ont pas réussi je parle donc de Ziedla Veri qui est à l'investissement qui a même et aussi qui était à l'emploi qui est aujourd'hui donc à l'industrie donc des secteurs hautement stratégiques pour la Tunisie si on voudrait s'en sortir donc de ce marasme là et là on voit qu'il y a ce parachutage là de ministres qui peut-être donc on ne va pas juger leurs faits on n'a pas encore vu ça mais au vu de ce qu'ils ont fait donc on ne peut pas espérer grand chose tout le monde est d'accord sur la mauvaise prestation de Ziedla Veri au ministère du commerce mais il y a une coalition gouvernementale et ça c'est du politique ce n'est pas de l'opérationnel c'est du politique donc l'alliance fait que Nada a défendu son secrétaire général ça les regarde Nidè défend aussi sans Slim Sheik également oui Slim Sheik n'est ni secrétaire général ni il était ministre conseiller auprès du président de la république mais c'est un dirigeant de l'idée oui ce n'est pas un dirigeant de la première ligne oui oui ce n'est pas un dirigeant il n'était pas ministre donc ce n'est pas un ministre qu'on va dégommer si vous voulez alors que l'autre c'était un ministre secrétaire général d'un parti et donc Joseph Sheik a été obligé de faire la concession il a muté mais c'est ça la faiblesse des coalitions et ça c'est la faiblesse importante de cette coalition où c'est les partis qui se défendent bon c'est le jeu c'est le jeu politique mais c'est aussi une extrême faiblesse lorsqu'on a un ministre qui n'a pas été bon du tout du tout il faut taper sur la table et dire moi je ne l'accepte plus malheureusement il y a eu les contraintes et je pense que Joseph Sheik a même eu la contrainte de Slim Sheik D'accord alors merci beaucoup Cyril Zéoui le nouveau secrétaire général du parti Takatol Bonvent pour la mission qui vous attend elle ne sera pas de repos elle ne sera pas facile Bonvent aussi à toute l'équipe qui vous accompagne moi j'ai vu des jeunes très intéressants donc au sein de Takatol et j'espère que vous allez parvenir donc à tirer votre épingle du jeu pour les élections municipales mais qui sait dans deux ans si les élections donc législatives aient lieu oui je vais faire une prédiction allez-y les prochaines premières élections tunisiennes vont être les présidentielles ah d'accord ça je vous tiens au mot et on verra si vos prémonitions donc seront vraies merci infiniment merci merci de votre passage voilà notre émission arrive à sa fin je tiens à remercier toute l'équipe qui m'accompagne en premier lieu Sophie M. Benjim qui nous filme à l'instant même sur le live streaming donc de la page RTCI Facebook à la technique excusez-moi à la coordination je vous retrouve mercredi prochain soit après demain et j'aurai pour inviter M. Slim Halbous le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique qui nous rendra visite d'ici là portez-vous bien et excellente journée au revoir dans le recherche scientifique quelle évaluation quel bilan faites-vous de votre parcours dans ce gouvernement là ben écoutez ça a été une année difficile mais très riche le défi que nous avons essayé de relever c'était d'essayer d'avancer sur les grandes questions malgré un quotidien très compliqué c'est un petit peu cette équation très compliquée c'est-à-dire qu'il y a une pression permanente au niveau de l'environnement en général l'environnement politique n'est pas stable l'environnement social aussi est très dynamique parfois dans le bon sens parfois malheureusement dans le mauvais sens nous avons aussi beaucoup de lobbies dans notre pays depuis que le nouveau système s'est mis en place nous avons beaucoup de communautarisme et tout ça ça fait des éléments qui ne nous laissent pas avancer avec la vitesse qu'on nous souhaiterait et donc le défi tout responsable mais nous en enseignement supérieur ça a été un peu particulier c'était à la fois de gérer tout ce quotidien les tracas on va dire et pouvoir y répondre parce que nous sommes là pour ça aussi mais en même temps de ne pas lâcher le long terme de ne pas lâcher la réforme de base de l'enseignement supérieur et nous avons réussi à faire cela malgré une mauvaise je dirais communication autour de tout ce qu'on a fait d'ailleurs avec toute l'équipe autour de moi nous avons fait un petit peu un bilan et nous avons réalisé que le gros de ce que nous avons fait n'est pas connu nous avons beaucoup parlé les élections parce qu'effectivement c'était un élément qui a touché beaucoup de monde et ça a fait un peu de bruit quelques événements internationaux mais au-delà de ça le gros travail qui a été effectué n'a pas été assez communiqué donc on va s'attacher à le faire pour montrer qu'il y a des bases qui ont été mises cette première année des bases très difficiles on n'a pas fait forcément les choses qui font plaisir ou les choses qui se voient facilement ou dont les résultats donc sont éminents voilà et nous sommes contents que cette équipe est reconduite parce que nous pensons que cette deuxième année on va pouvoir délivrer un peu plus parce que nous avons mis les bases et à partir de maintenant il y a des choses qui vont se voir plus parce qu'on a fait des choses difficiles et vraiment il y a de bonnes perspectives et je reviendrai d'ailleurs chez vous Annie si vous m'invitez à nouveau pour vous donner les perspectives avec plus de détails sur ce que nous comptons faire alors le point d'orgue je dirais de votre mandat en première année nous en avons discuté ensemble dans cette émission mais en offre aussi c'était les assises donc de l'enseignement supérieur parce que vous aviez et vous avez toujours je suppose donc un programme pour la refonte de l'enseignement supérieur alors c'était ça devait être le 30 juin et le 1er juillet si ma mémoire est bonne et puis donc je ne sais pas ce qui est arrivé donc vous avez donc reporté ça donc à longue grec oui alors nous avons reporté ça parce que tout simplement nous avons lié les assises aux élections pourquoi ça parce que l'objectif des assises était de réunir tous les décideurs et en particulier les nouveaux décideurs qui vont être élus entre 2017 et 2020 et qui vont être les porteurs des assises imaginez faire des assises avec seulement des partants ou une majorité de partants disons et que ensuite les gens qui vont arriver ne sont au courant de rien par rapport à la réforme ils n'ont pas participé au congrès ils vont commencer à zéro ils vont se sentir exclus et pas du tout impliqués dans le process et donc l'idée c'était effectivement de faire les élections et d'enchaîner tout de suite après avec les assises nationales de la réforme comme les élections ont été retardées je rappelle encore une fois que ce n'était pas le choix du ministère bien au contraire nous avons tout fait on va redonner que ces élections vont avoir lieu dans quelques jours parce que je vous donne un scoop c'est que tout à l'heure on va diffuser le calendrier dans le détail et nous allons diffuser aussi la circulaire qui précise exactement les nouvelles règles aujourd'hui même aujourd'hui même le gros des élections va avoir lieu pendant le mois d'octobre donc fin septembre nous allons commencer par l'affichage des listes vous savez qu'il y a la liste des départements qui doit être affichée parce que les nouvelles mutations il y a aussi quelques incertitudes par rapport aux mutations qui n'ont pas été encore tout à fait réalisées il y a les gens qui ont muté mais dans le nom n'a pas été changé il y a des gens qui s'en oubliés il y a aussi un problème excusez-moi monsieur le ministre vous évoquez un problème très très intéressant aussi on m'a informé dans plusieurs départements il y a des mutations qui ont été faites sans l'aval du conseil scientifique alors là c'est des dépassements je n'arrive pas à comprendre je vous laisse terminer et puis je voudrais que vous reveniez éventuellement sur cette question là parce que là on a l'impression qu'il y a donc un changement de chaise qui se fait à la va vite et sans respecter donc certains écoutez écoutez moi c'est une des raisons du changement du mode électoral c'est justement d'éviter ces dépassements vous savez que le conseil scientifique il est consultatif sur les textes dans les faits depuis la révolution il est devenu pratiquement pas consultatif on n'a pas encore changé le texte parce qu'il faut changer le texte de loi et non pas juste un decret sinon on l'aurait fait voilà mais de fait c'est le cas et dans certains cas évidemment il y a quelques abus c'est vrai quelques abus donc aujourd'hui lorsqu'on dit qu'il faut des élections sur programme et des élections où les gens précisent quelle est leur vision des institutions quelle est leur vision du rôle du conseil scientifique du rôle des étudiants du rôle des parents du rôle des associations du rôle des enseignants permanent ou non etc ça engage les gens qui vont être élus et donc après les gens vont les évaluer en fonction de ce qu'ils vont déclarer donc c'est pour ça que c'est très important mais quelques abus il y en a malheureusement nous on est là pour ça bon mais il faut faire la part des choses entre la loi et les pratiques on est très précis là dessus je reviens si vous me permettez par rapport au calendrier parce que je sais que beaucoup de gens attendent ça donc on va afficher les listes à la fin du mois de septembre pendant tout le mois d'octobre il y aura les élections on finira le tout on bouclera le tout le 3 novembre exactement il y aura comme dans l'habitude c'est à dire les élections des départements suivies tout de suite après avec les conseils scientifiques suivies par les doyens et les directeurs tout de suite après les conseils des universités et on finira par les présidents de l'université donc fin si je retiens donc les dates fin septembre les listes absolument et puis pendant tout le mois d'octobre tout le mois d'octobre ça sera des élections absolument voilà ce qui est nouveau vous allez le voir dans le calendrier qui sera affiché tout à l'heure c'est que nous avons prévu les délais pour les AG électives ce qui est nouveau dans le nouveau texte de loi où il y a les dépôts de candidatures ensuite il y a la campagne officielle avec des AG électives organisées dans tous les établissements suivi du vote donc le vote n'aura lieu à chaque fois à chaque étape n'aura lieu qu'après la campagne électorale avec des AG et la présentation des programmes des candidats et ça c'est une des grandes nouveautés il y a plein d'autres nouveautés moi je voudrais rappeler parce que ça a été dit ici là que le nouveau texte finalement c'est à peu près la reconduction de l'ancien justement qu'est-ce qui a changé loin de là loin de là parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont changé je viens de parler d'un des grands changements c'est évidemment les programmes obligatoires les candidats je précise vont déposer leurs programmes il y aura une assemblée générale élective dans chaque cas pour les départements et pour les doyens directeurs et pour les présidents de l'université je le précise pour les trois les trois étapes présidé par le plus ancien des enseignants qui ne doit pas être candidat ensuite il y a eu d'autres décisions comme l'élargissement de la base électorale aujourd'hui tous les permanents votent y compris les agrégés y compris les corps communs ça c'est très important de le dire nous avons aussi élargé la base des votants parce que dans les conseils scientifiques l'une des aberrations c'est que les chefs de département ne votaient pas ils votent toutes les décisions ils sont membres permanents du conseil ils assistent ils sont là mais ils ne votent pas la seule chose qu'ils ne faisaient pas auparavant ils ne votaient pas pour le donnant directeur on ne comprenait pas ça donc on a introduit ça dans le nouveau texte il y a une chose aussi qui est fondamentale qui a changé c'est que les candidats au poste de doyen ou directeur n'étaient pas obligés de se déclarer à l'avance aujourd'hui lorsque les dépôts des candidatures pour être directeur ou doyen se font le même jour que le dépôt pour le conseil scientifique donc lorsque les gens lorsque la compagne va avoir lieu et lorsque les collègues vont voter ils vont voter en connaissance de cause ils savent pour qui ils votent si cette personne va se présenter uniquement pour le conseil pour être membre ou alors pour le conseil et si elle réussit au conseil elle devient doyen ou directeur elle se propose pour être candidat à le doyen ou directeur d'accord alors vous parlez des élections les élections concernent donc essentiellement les ressources humaines or les ressources humaines aujourd'hui sont en train de fuir le pays plusieurs enseignants universitaires de tous les corps donc qui appartiennent donc au corps des enseignants chercheurs sont en train de quitter le pays la raison vous la connaissez mieux que moi c'est la paupérisation donc de ce corps là des salaires qui n'arrivent pas donc à donner la possibilité à un enseignant universitaire de préparer sa thèse de préparer ses études académiques d'essayer de faire des recherches de vivre et c'est une question qui est devenue très très dangereuse je parle des enseignants universitaires mais tous les corps de métier sont en train d'être touchés je parle des médecins je parle des ingénieurs je parle donc de beaucoup d'autres corps de métier s'agissant des enseignants universitaires cette fuite des cerveaux comment réagissez-vous à cette fuite ? alors il faut réagir objectivement et calmement d'abord il faut dire que c'est un phénomène normal lorsqu'on a un pays en crise nous avons un pays en crise nous sommes en crise nous sommes en crise institutionnelle nous sommes en crise financière nous sommes en crise économique tout le monde le sait et quand un pays passe par des moments aussi difficile on a vu l'Argentine il n'y a pas très longtemps la Grèce Portugal aussi la Grèce il y a effectivement des gens qui sont compétents des gens qui essayent d'aller voir ailleurs bon nous nous avons aujourd'hui cette fuite elle malheureusement elle ne va pas vers l'Europe ni vers les pays développés cette fuite c'est que nous avons ces nouveaux phénomènes depuis quelques années et il va dans les pays du Golfe dans les pays du Golfe c'est pas forcément des gens des endroits où le niveau va être extrêmement important scientifiquement parlant mais on va faire de l'argent on va faire de l'argent effectivement donc si on réfléchit que l'argent de toute façon on ne peut pas tenir la concurrence parce que là quand vous allez pour tripler ou quadrupler votre salaire de toute façon quelles que soient les augmentations qu'il pourrait y avoir dans les prochaines années on ne pourra pas concurrencer cela il y a deux choses à faire à mon sens la première évidemment c'est travailler sur les conditions de travail nous c'est l'objectif notre objectif cette année le pays n'a pas d'argent et ça tout le monde le sait et les universitaires plus que les autres donc qu'est-ce qu'on peut faire on peut agir sur les conditions de travail c'est vrai que les conditions de travail sont très mauvais aujourd'hui les enseignants il y a une sorte de déprime générale malheureusement qu'on ressent très fortement nous sommes des enseignants nous venons de là nous l'avons vécu nous le vivons et donc nous le savons très bien donc la solution devant cette crise financière importante c'est d'essayer d'améliorer les conditions de travail et c'est de travailler sur les fonds propres nous avons toute une stratégie je pourrais vous en parler si vous voulez en deux mots c'est à Nice mais je t'amène juste mon raisonnement sur l'affût des cerveaux la deuxième partie du raisonnement c'est que les gens qui partent doivent rester en contact avec le pays c'est très important donc l'idée c'est de dire bon d'accord aujourd'hui nous ne pouvons pas empêcher les gens de partir d'abord la mobilité fait partie aujourd'hui de la globalisation que nous vivons simplement ce que nous ne souhaitons pas c'est ce qui s'est passé dans les années passées c'est une sorte de rupture la personne qui part elle part elle n'a pratiquement plus aucun contact avec la Tunisie et surtout avec l'université tunisienne et ça c'est pas normal donc l'idée c'est de travailler bon on dit les gens ils veulent partir pour des choix personnels économiques ou autres c'est leur droit mais d'un autre côté il faudrait rester en contact leur publication par exemple nous avons exigé que leur publication ils mettent à la fois leur université d'origine d'accueil mais aussi leur université tunisienne d'où ils sortent parce que c'est très très important au moins que parce que celui qui part il a aussi beaucoup d'avantages et s'il garde son poste ici on ne peut pas recruter quelqu'un à sa place il a le droit de passer les concours de recrutement de promotion il a l'ancienneté il a tous les avantages de la fonction publique ce qui est un avantage énorme que le pays lui accorde nous ce qu'on demande en compte parti c'est qu'il puisse apporter quelque chose au pays de là où il est par rapport à ce qu'il fait pas autre chose mais d'éviter cette rupture qu'il y a pour créer ce réseau international et à ce moment là c'est bien pour lui individuellement mais c'est aussi bien pour l'université tunisienne et pour la communauté tunisienne donc voilà un travailler sur des réseaux travailler sur le lien permanent qui doit être la collaboration avec les pays dans lesquels ils y vont de l'autre côté améliorer les conditions de travail parce qu'il y a des gens que même s'ils sont bien payés ils préfèrent rester dans leur pays ces gens là on veut qu'ils restent là on veut qu'ils soient plus à l'aise ce que je veux dire à nos collègues c'est que nous sommes absolument conscients des problèmes que nous avons mais il faut avoir deux attitudes soit une attitude de défaitiste c'est-à-dire voilà on passe notre journée à critiquer il n'y a rien qui se passe nos problèmes sont structurels nos problèmes datent de 15, 20 ans ou même plus ou alors on est dans la solution on est dans la recherche de solutions toutes les solutions proposées sont bonnes nous sommes à l'écoute tous ceux qui ont des propositions nous sommes là pour le faire Oui mais monsieur le ministre la question qui se pose aussi est-ce que vous voulez retenir ces compétences là ou est-ce que vous voulez donc libérer ces compétences là et la question qui se pose parce que les enseignants universitaires aujourd'hui sont un peu tiraillés entre le fait de vouloir partir et certains disent aussi je voudrais partir mais on ne m'aide pas à partir la coopération technique n'est pas en train d'être faite de la façon la meilleure Oh ben quand je vois le nombre de personnes qui sortent moi je trouve qu'ils trouveraient même un peu trop pour moi parce qu'aujourd'hui même le nombre de corps A s'est multiplié de façon incroyable vous savez qu'en nous manquant de corps A encore dans l'université tunisienne et pourtant le nouveau phénomène avant c'était plutôt les jeunes qui partaient aujourd'hui c'est plutôt les gens confirmés qui partent et ça c'est très dangereux pour le taux d'encadrement pour le niveau d'expérience et d'expertise de l'université tunisienne donc non au contraire nous quand on a commencé à parler avec les autorités de l'Arabie Saoudite du Qatar nous nous avons plutôt orientés vers les nouveaux docteurs et notamment les docteurs chômeurs parce que l'on aura dit nous avons des gens extrêmement compétents ils sont chômeurs pas parce qu'ils ne sont pas compétents mais parce que l'économie tunisienne aujourd'hui n'arrive plus à les absorber et donc ça c'est un nouveau axe ou c'est très intéressant sur lequel on travaille vous m'interpellez monsieur le ministre sur une autre question très importante par rapport au docteur chômeur c'est le fait de travailler dans le privé alors qu'est-ce qu'on est en train de voir certains enseignants 8h, 10h même dans des facultés privées alors que vous savez que la loi autorise uniquement 3h par semaine avec une autorisation donc de de l'établissement de tutelle et puis nous avons d'un côté donc des enseignants permanents qui font 8 et 10h voire plus dans certains cas pour s'assurer donc d'un revenu conséquent et puis d'autres qui sont donc des docteurs chômeurs ou des docteurs en chômeurs alors la question qui se pose c'est posé par certains aussi pourquoi le ministère n'applique pas la loi sur les enseignants permanents pour les pousser à faire uniquement les 3h avec les autorisations et puis l'enseignement privé sera lui un attrait pour donc les docteurs qui ne sont pas non non le ministère applique la loi mais faut-il qu'il ait l'information à chaque fois qu'on a eu l'information je vous le dis de manière très claire nous avons agi le plus normalement possible pour appliquer la loi après bien entendu il y a des choses qui ne se font pas de manière officielle vous le savez alors par rapport à ça nous il faut le rappeler que cette année c'est la première année où on a demandé à toutes les commissions sectorielles d'accréditation de diplôme de lier l'accréditation de diplôme au privé par le recrutement des docteurs ça fait partie de la stratégie nationale de l'employabilité des docteurs chômeurs et aujourd'hui parce que je l'avais commencé personnellement quand j'étais président de la commission d'accréditation de la gestion et nous avons lié à ça ça m'a valu beaucoup de critiques de la part des universités privées à l'époque puis après ils se sont habitués et aujourd'hui ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir une accréditation sans recrutement de docteur et nous avons étalé cette décision sur l'ensemble des autres disciplines de l'autre côté moi mon message que je voudrais délivrer à mes collègues oui aller faire un peu de quelques heures dans le privé c'est pas mal à la limite ça fait un supplément de salaire ça fait une autre expérience dans la limite de ce que la loi lui permet mais ce qui me chagrine moi dans certains cas c'est pas cela c'est le manque d'implication de certains enseignants dans leurs établissements d'origine publique et puis leur implication incroyable dans le privé et ça c'est ça parce que ça rapporte justement est-ce que parce que ça rapporte est-ce que c'est parce que c'est le privé parce que du jour au lendemain il peut lui dire ça s'arrête on arrête la collaboration alors que dans le public il est là sans bouger je ne sais pas quelles sont les raisons mais c'est la seule chose qui me dérange moi ça ne me dérange pas qu'ils appliquent la loi qu'ils allaient faire quelques heures alors à la limite ça leur fait un supplément salaire tant mieux ce qui me dérange c'est ce que je vous disais c'est-à-dire que lorsque vous faites votre boulot correctement dans le public vous êtes impliqué vous arrivez vous faites ce qu'il faut tout simplement votre boulot d'enseignant vous participez à la vie de votre établissement et qu'en plus vous faites quelques heures ça ne dérange personne au contraire à la limite ça fait partie de la vie universitaire globalement mais ce qui dérange c'est le laisser aller de certains il ne faut surtout pas généraliser parce que ce n'est pas tout le monde mais le laisser aller ça par contre ça nous touche et ça touche l'université publique alors je vais essayer de répondre que vous répondiez donc à certaines interrogations que vous avez sûrement vu sur ma page Facebook il y a eu un engouement pour votre visite aujourd'hui sur RTCI pour votre interview aujourd'hui et je voudrais commencer avec donc les résultats du concours des maîtres assistants à l'école d'architecture et d'urbanisme de Tunis qui n'ont pas été annoncés depuis décembre 2016 est-ce que vous avez une idée par rapport à cette question ? Il y a un conflit je ne connais pas honnêtement je ne connais pas les détails du conflit je sais qu'il y a un conflit qu'il y a des plaintes qui sont arrivées et que l'inspection générale a ce dossier donc ce n'est pas un concours habituel et que les résultats ne sont pas sortis parce que généralement les résultats sortent assez rapidement mais c'est un problème juridique La deuxième question c'est par rapport à Tunis Business School donc la première promotion est sortie en 2014 et on me dit que jusqu'à ce jour ils n'ont pas de diplôme Non mais ils vont l'avoir le diplôme on a tout fait l'année dernière au contraire on a tout fait l'année dernière on a changé la loi non pas un décret et on est passé par l'ARP on a défendu ça devant l'ARP vous savez que depuis la création de TBS cet établissement est resté sans diplôme alors que c'est considéré comme un établissement d'excellence ce qui est inacceptable nous avons changé la loi ils ont maintenant officiellement le diplôme il y a juste quelques procédures d'ordre administratif pour sortir les décrets d'application ça ne tardera pas dans les prochains jours et ils vont avoir très bientôt leur diplôme il n'y a aucun problème L'expertise comptable on dépleure donc des résultats très mauvais on va dire ça comme ça je ne sais pas la question c'est une question qui a été posée par l'éminent fiscaliste Raouf et Ariche et il se pose la question donc pourquoi est-ce que les jurys admettent moins d'experts comptables qu'auparavant est-ce qu'il s'agit d'un problème de formation est-ce que le problème des jurys est un problème latin qu'on n'essaie pas donc de résoudre qu'est-ce qui se passe au niveau de l'expertise comptable en Tunisie ? Je connais très très bien ce dossier puisque j'étais responsable pendant plusieurs années d'un établissement qui est l'un des plus anciens d'un établissement dans l'expertise et j'ai suivi et j'étais dans la commission de réforme de cette formation cette formation doit être encore plus réformée il n'y a pas moins de gens qui réussissent c'est pas vrai simplement il y a plus de besoins dans le pays voilà c'est ce qui a changé plus de besoins oui plus de besoins donc en principe on devrait faire sortir davantage d'experts comptables oui bah là le problème est-ce qu'on peut agir sur les notes est-ce qu'on peut agir sur ce que les profs font c'est pour ça qu'il faut une réforme plus globale mais pourquoi je dis ça je le précise parce qu'il y a quelques années on entendait des experts éminents experts d'autres qui déploraient le nombre important d'experts comptables avec une concurrence déloyale etc et il y avait un lobby très très fort il y a à peine 15 ou 20 ans pour diminuer le nombre d'expertises dans le pays aujourd'hui ça s'est inversé parce qu'aujourd'hui les grands cabinets d'expertise ne trouvent pas assez d'experts c'est une réalité effectivement mais le taux n'a pas vraiment changé de manière radicale le taux de réussite est à peu près le même mais c'est l'environnement qui a changé le besoin le pays a besoin de plus d'experts comptables moi j'en suis convaincu et pas seulement pour la corruption comme certains le disent oui bien entendu ils peuvent être un agent actif sur ce volet là qui est un volet important mais aussi d'une manière générale pour une gestion plus rigoureuse de nos entreprises aujourd'hui si on veut aller vers plus d'investissement si on veut aller vers plus une économie plus dynamique nous avons besoin de plus d'experts et nous avons besoin de plus de comptables d'une manière générale de comptables de haut niveau donc oui je suis d'accord sur le principe maintenant je pense qu'il faut une réforme globale et non pas des réformettes pour dire allez comment on fait pour pousser les enseignants à noter plus largement pour avoir un taux de réussite plus important ça se fait pas comme ça c'est plus compliqué que ça donc moi j'invite oui j'ai demandé à l'or d'ailleurs de réfléchir ils sont avec nous sur les commissions de réforme donc j'espère qu'il y aura une commission spéciale expertise comptable dans les l'or des assises pour proposer des choses très concrètes sur comment améliorer la formation des experts comptables et effectivement augmenter leur nombre mais aussi leurs compétences j'ai été contacté aussi par les résidents vétérinaires qui ont un problème les métiers de santé s'agissant d'un texte de loi donc pour l'alignement par rapport au salaire des hospitaliers universitaires on dit qu'ils ont saisi le ministère à plusieurs reprises mais aucune réponse ne leur a été donnée et ils menacent même d'après ce qu'on me dit de faire grève d'ici donc la fin du mois je ne sais pas si c'est un scoop que je vous donne là non c'est un ministère de la santé c'est pas avec nous ce n'est pas je pense qu'il y a un problème nous on a juste le volet pédagogique tout le volet financé est lié au ministère de la santé donc c'est pour ça que je ne suis pas effectivement au courant de la question nous nous avons un volet important qui est le volet de la collaboration sur la réforme du contenu ça oui ça c'est notre rôle on est en train de travailler dessus mais sur les aspects financiers c'est du ressort du ministère de la santé alors je vous ai écouté au mois de juillet j'étais présent dans cette réunion qui a eu lieu entre plusieurs ministres des médias et aussi des investisseurs en Afrique la stratégie du ministère s'agissant de l'Afrique subsaharienne nous avons été pendant longtemps un pays donc qui abrite une communauté très importante d'étudiants subsahariens que je salue par ailleurs des Maliens des Ivoiriens donc des Congolais des Gabonais plusieurs je salue ils écoutent RTCI et je leur fais le plus grand salut alors aujourd'hui j'ai l'impression que la Tunisie est en train de d'oublier entre guillemets donc on n'est plus un pays attrayant comme le Maroc ou d'autres pays alors que plusieurs générations sont passées par la Tunisie pour étudier alors votre stratégie j'ai entendu lorsque je vous ai donc entendu parler de ce que nous avons fait alors nous sommes présents en Mauritanie nous sommes présents donc parlez-nous un peu de cette stratégie qui semble très intéressante c'est une stratégie je rappelle qui est gouvernementale aujourd'hui qui est gouvernementale s'agissant de la diplomatie économique le volet enseignement supérieur est aussi très important dans cette stratégie tout à fait tout à fait ça fait des années quand on parle de l'Afrique qui est un marché un partenaire naturel pour la Tunisie et historique parce que nous avons des relations très anciennes mais c'est vrai que sur le terrain on n'a pas fait grand chose surtout ces dernières années bon c'est un peu compréhensible parce que nous avons des gros problèmes internes nous avons été un peu concentrés sur nous-mêmes ces dernières années bon cette dernière année effectivement il y a eu plusieurs stratégies pour aller vers l'Afrique réellement en tout cas pour l'enseignement supérieur ça a été très clair depuis le début nous l'avons annoncé depuis le début de l'année dernière avec une grande conférence de presse pour dire voilà la stratégie de la coopération internationale du ministère que nous avons divisé en trois axes et l'un des axes c'était le développement de l'Afrique aujourd'hui le développement de la collaboration avec l'Afrique a deux grands volets le premier c'est l'attractivité des étudiants étrangers mais pas seulement on n'a parlé que de ça pendant un moment mais pas seulement il y a ça c'est très important pour nous et le deuxième axe c'est l'exportation du savoir tunisien aujourd'hui nous avons un savoir-faire des tunisiens et l'idée c'est de dire nos partenaires africains nous disent nous voulons travailler avec vous nous voulons ce savoir-faire tunisien c'est un savoir-faire qui est plus proche culturellement que nous qui est moins cher que le savoir-faire européen et qui peut être tout aussi de la même qualité tout aussi concrètement qu'est-ce que vous avez fait ? alors ce que nous avons fait c'est que nous avons signé beaucoup de nouveaux protocoles d'accord et je vous donne quelques exemples concrets en Mauritanie nous avons exporté le concours national de prépa donc on s'est dit au lieu que les Mauritaniens viennent en Tunisie ils n'ont pas les moyens tous de venir juste pour passer le concours et notre concours c'est un concours national très dur qui se passe le même jour etc. nous allons l'exporter donc on a organisé le concours de prépa à l'ambassade tunisienne à Norkchot le même jour donc tous les Mauritaniens qui ont voulu participer sont venus sur place les copies sont venues par valise diplomatique en Tunisie ils ont été corrigés par les profs tunisiens et ils sont revenus là-bas et aujourd'hui il y a une vingtaine de Mauritaniens qui ont été reçus au Lama avec le concours national tunisien et qui seront donc là ils sont là d'ailleurs qui sont inscrits aujourd'hui dans l'université tunisienne ça c'est un premier exemple un deuxième exemple avec le Bali nous sommes en train de faire tout un programme de formation des formateurs et c'est là aussi ça fait partie des choses que je disais tout à l'heure sur l'amélioration des conditions des enseignants tunisiens nous sommes en train de dénicher des marchés pour des expertises pour les enseignants tunisiens aujourd'hui on va envoyer des enseignants tunisiens qui vont faire de la formation des formateurs aux futurs enseignants maliens autre exemple au Tchad le Tchad ils vont créer une nouvelle université de médecine et ils nous ont contactés ils sont rentrés parce qu'il y avait des relations assez importantes avec la faculté de médecine de Sfax et aujourd'hui il y a un projet très très élaboré la faculté de Sfax va être le maître d'oeuvre de A à Z de la faculté de médecine au Tchad avec l'accord des deux gouvernements des deux universités c'est un transfert de savoir-faire complet c'est à dire sur les programmes sur la logistique sur l'organisation tout et ça c'est une c'est pratiquement du clé en main du clé en main c'est une grande première pareil à Djibouti aujourd'hui nous avons signé des conventions extraordinaires à Djibouti ils ont besoin de tout ils ont un nombre d'enseignants importants déjà tunisiens qui sont installés là-bas ils veulent encore plus de formation des formateurs ils veulent aussi plus d'étudiants Djiboutiens qui viennent ici bref les opportunités j'ai signé pendant ce congrès africain six conventions avec six pays différents qui a été préparé par le TABC donc l'unisienne africaine en collaboration en collaboration avec le TABC qui a été organisé par la TABC absolument nous étions partenaires mais nous avons profité de la venue de tout ce beau monde effectivement pour faire des rencontres bilatérales et signer beaucoup de conventions intéressantes alors une dernière question monsieur le ministre si vous permettez on a longuement polémiqué sur la question de la terre plate cette thèse je vous ai posé la question la dernière fois lorsque vous êtes venu c'est une question que me pose aussi et les gens voudraient savoir réellement ce qui s'est passé avec les thèses de l'ENIS cette thèse donc sur la terre plate vous m'avez dit au mois de juin je pense lorsque je vous ai reçu donc la dernière fois et vous m'avez dit que des sanctions une enquête a été ouverte et éventuellement des sanctions vont être prises où en sommes-nous par rapport à cette question d'abord on a fait une enquête administrative et interne très très rapide et ça a abouti sur l'annulation pure et simple de la thèse de cette thèse bien entendu l'arrêt total de toute la procédure et puis le déclenchement de toute une procédure de discipline donc nous avons la procédure de conseil de discipline pour tous ceux qui étaient impliqués qui est en cours pas seulement pour le directeur parce que j'ai vu qu'on évoquait le directeur oui évidemment ce monsieur est concerné d'abord pour des considérations politiques aussi il faut le rappeler également oui mais nous on essaie vraiment de rester dans la science parce que même s'il y a un élément politique nous on essaie de ne pas le faire rentrer vraiment parce que nous notre objectif c'est de protéger l'université on ne peut pas admettre qu'il y ait des aberrations comme ça et de le faire passer sous forme de recherche et sous forme de science sous le couvert de la science ça c'est inacceptable d'ailleurs bon même l'école doctorale a refusé que ce directeur de thèse siège avec eux désormais donc il ne peut plus être membre de l'école doctorale donc la procédure prend son cours mais comme elle a eu assez de médiatisation comme ça l'essentiel c'est que nous avons arrêté l'essentiel de montrer que les institutions marchent quand il y a des aberrations comme ça les alertes ont été données et tout de suite nous avons réagi ça c'est le plus important après la sanction et les aspects disciplinaires prennent leur cours de manière normale merci beaucoup monsieur Slim Pralbous ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique merci infiniment merci pour l'invitation c'est moi et voilà donc on espère vous revoir très bientôt oui oui avec beaucoup de beaux projets nous avons beaucoup de projets j'aimerais j'aimerais finir par avec un mot je sais qu'il y a beaucoup de problèmes nous en sommes encore une fois très conscients mais il faudrait être dans une dynamique de solution pas du positivisme B.A. ou pour dire que tout est bien tout est mal non mais il y a des choses à faire nous pouvons si on met la main dans la main s'il y a un peu plus d'implication de tous les acteurs nous pouvons faire de très belles choses et très vite en tout cas à l'université peut-être ça sera plus compliqué dans d'autres domaines mais à l'université on peut le faire j'ai oublié une dernière question oui ça se passe comment avec le syndicat oh ça va ils ont des déclarations un peu un peu un peu bizarre parfois qui ne correspondent pas aux réunions ça c'est marrant mais on a commencé à s'habituer ils disent quelque chose dans les réunions ils sont dans les médias pour dire autre chose ça se passe bien dans les réunions on est d'accord sur les ans on s'y vient un peu on est d'accord on avance les dossiers avancent le plus normalement du monde on va mettre ça sur le compte de la campagne électorale voilà on va mettre ça sur le compte de la campagne électorale le scoop de la journée donné par monsieur le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique à RTCI et le calendrier qui va être donc validé aujourd'hui même le calendrier des élections oui oui qui a été validé par le conseil des universités qui a été validé par le syndicat nous avons fait tous les partenaires en participer il sera affiché aujourd'hui il y aura le calendrier détaillé et j'appelle tous les collègues à bien lire la circulaire parce que c'est une circulaire qui fait plus de 10 pages on a mis tous les détails on a mis tous les frequent asked questions c'est à dire les questions qu'on pose à chaque fois chaque année voilà chaque année on les a inclus dans le circulaire pour accélérer la procédure et donner le maximum de réponses à ces gens et en même temps il y aura une cellule permanente au ministère qui sera le vis-à-vis de tous les établissements en cas de question en cas de problème pour les élections il y a une cellule permanente qui sera à leur disposition pendant tout le processus des élections et les assises fin novembre juste après les élections juste après les élections voilà une communication interne très intéressante au ministère de l'enseignement supérieur bon vent monsieur le ministre merci merci encore pour cette interview un grand merci à toute l'équipe qui vient de m'accompagner et à la réalisation c'est la joie de coordination Sofiane Benjim on se retrouve lundi prochain même heure même chaîne d'ici là portez-vous bien et à lundi au revoir merci